La question que nous nous posons ce soir, le RN a-t-il réussi sa dédiabolisation ? Est-ce pour cela qu'il est aujourd'hui aux portes du pouvoir ? Vous savez quand le terme dédiabolisation est sorti pour la première fois dans la presse ou pas ? En fait c'est surprenant, je crois qu'il est sorti dans les années 80. C'est ça, en 89, dans le monde. Dans le monde, sous la plume d'Olivier Biffaut, on sait que c'est Bruno Maigret qui militait pour la dédiabolisation. Et on va regarder une archive deux ans avant. Guillaume Durand, vous receviez Jean-Marie Le Pen dans l'émission Face à la France, c'était sur la 5. Je vous demande d'applaudir notre troisième invité, M. Jean-Marie Le Pen. C'est Séguin ici, qui d'ailleurs m'a prêté un propos sur lui tout à fait erroné. Il a dit que j'avais dit qu'il avait un gros derrière et une petite tête. Il a une grosse tête aussi, n'est-ce pas ? M. Le Pen, vous déshonorez la France en vous présentant comme un homme d'une vulgarité insoutenable, s'il vous plaît. M. Durand, qui est ce petit Robespiero ? Oh, ce petit Robespiero, je vous en prie. Pas une grossière, pas de grossière qui est encore. M. Saint-Aignan, du cas, monsieur, vous croyez, vous vous croyez déjà dans un tribunal révolutionnaire. Mais je ne crois pas que ce n'est pas au tribunal, c'est plus le cas. Ce n'est pas encore le cas et je crois que vous êtes là pour poser des questions et pas pour faire des réquisitoires. Monsieur Gorbachev n'a pas encore gagné l'Europe. Vous gardez quel souvenir de cette émission ? Jean-Marie Le Pen et Bernard Tapie à l'époque étaient les deux plus redoutables en direct. L'expression « se mettre en danger en direct », c'était avec eux une véritable réalité. Aucun tabou. Tous les coups sont permis, à la fois les invités, les chroniqueurs, vous-même. On sentait que quelque chose était en train de se passer du côté de ce qu'était le Front National, parce que c'est vrai qu'il avait un abattage phénoménal. Mais de là à voir ce qui s'est passé, ce que maintenant on constate tous ensemble. Maintenant, il y a évidemment une énorme différence. Une énorme différence qui est passée par le second tour au détriment de Lionel Jospin, qui a quand même été une surprise. C'est pour ça qu'on convoque l'histoire, pour comprendre comment on passe de cette émission à aujourd'hui. Jordan Bardella, Premier Ministrable. Vous parliez vous-même du 21 avril 2002, quand Jean-Marie Le Pen arrive au second tour. Il y a tout de suite des manifestations contre lui, des manifestations anti-Front National qui sont très suivies. Et Yvonne, quand Marine Le Pen voit ces images, elle se dit tout de suite qu'il faut dédiaboliser le parti. C'est l'entreprise qu'elle va commencer à faire. Oui, absolument. En fait, ça date de 2002. Marine Le Pen prend en main cette dédiabolisation. D'ailleurs, elle conseille à son père de se rendre plus aimable, d'apparaître moins clivant, pour se débarrasser de la tunique de Belzébut, parce qu'à l'époque, on le surnomme « Diable de la République ». Donc, le terme des diabolisations, oui, il date des années 80, mais ensuite, il s'est vraiment incarné avec Marine Le Pen et de plus en plus à la tête de son parti à partir de 2011. C'est devenu une stratégie à force de renoncements, de mensonges par omission, de travail sur le marketing politique, qu'on a vu de plus en plus de manière accélérée depuis la campagne présidentielle de 2022. Ça devient, et ça, je trouve que c'est frappant, depuis quelques mois, de manière très accélérée, une croyance aussi. Il y a la stratégie qu'on a beaucoup décortiquée, qu'on analyse, qu'on raconte depuis des années. Aujourd'hui, on le voit dans une partie des milieux économiques, une partie de la bourgeoisie. On a envie de croire en cette dédiabolisation. Elle a senti à plusieurs moments qu'elle avait raison de vouloir dédiaboliser le parti, ou en tout cas donner cette image, notamment en 2007, quand elle est la seule candidate FN au second tour. Et en 2013, on va regarder cette archive importante, elle refuse qu'on qualifie son parti d'extrême droite. On peut continuer à dire que le FN est un parti d'extrême droite. J'ai dit, mais oui, mais vous avez votre petite médaille d'ailleurs. Non, non, il n'y a pas de médaille, c'est une question que vous cause. Chaque fois que j'ai un journaliste de gauche devant moi, je ne sais pas, ça doit être... Et vous vous êtes fait un pari, non, vous gagnez quoi quand vous... Il faut qu'il dise extrême droite. Et je me pose la question de savoir, monsieur, si c'est encore utile, puisque maintenant tous les Français ont bien compris qu'en réalité ce terme d'extrême droite était un arme politique entre les mains d'un certain nombre de journalistes de gauche et d'adversaires politiques pour criminaliser les idées du FN. Si cette grille de lecture est intégrée par les Français, alors 99% du travail est fait. Merci. Il est important ce moment, Bruno Jeudy, et je dis que depuis, le Conseil d'État a validé le fait que le RN était un parti d'extrême droite, mais elle a aussi mené la bataille sur ce terrain-là. Oui, parce que ça fait partie de sa stratégie de dédiabolisation. C'est à partir du moment où elle entame ce processus, lorsqu'elle prend la tête du parti, qui va l'amener à installer cette stratégie, va aussi aller jusqu'à aussi virer son père. Donc tous ces éléments-là font partie d'une stratégie de dédiabolisation, puis aujourd'hui, j'allais dire banalisation. Moi, j'ajouterais maintenant reniement, puisqu'en fait, par rapport à tout ce qui a été écrit dans les programmes du RN depuis tant d'années, on voit que depuis 2017, et même depuis l'entre-doutour de 2017, où il y a l'abandon de l'euro, on est face à une succession de reniements. Et on voit bien que c'est un petit peu, aujourd'hui, ce qui se passe entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Jusqu'où on revient maintenant sur les éléments importants du programme du RN. Mais le terme d'extrême droite, elle a gagné en partie cette bataille. Pourquoi ? D'abord, il y a beaucoup de médias qui n'utilisent plus le terme d'extrême droite pour qualifier le RN. C'est un fait, avec des choix qui ont été faits par certains... Vous pensez à quel média ? Est-ce que c'est des médias généralistes ? Je peux les citer, parce que sinon on va dire que je ne veux pas les citer. Le journal du dimanche ne veut plus citer depuis déjà plusieurs années, d'ailleurs, le RN comme un parti d'extrême droite. Mais il y en a d'autres, il y a d'autres médias. Donc oui, ça fait partie de la stratégie de dédiabolisation. Et ça marche en partie, dédiabolisation, banalisation. La banalisation, c'est la stratégie de la cravate à l'Assemblée nationale. Et maintenant, je pense qu'on arrive à la période de reniement. Dans la stratégie de dédiabolisation, il y a aussi la volonté de couper avec le père. C'est ce que vous commencez à dire, Ivan, couper avec le passé antisémite. Jean-Marie Le Pen devrait faire preuve de sagesse. Et peut-être arrêter ses responsabilités politiques. Et je dois dire que j'ai honte que la présidente du Front National porte mon nom. S'il souhaite monter un autre mouvement, eh bien il le fera. Moi, je ne crains aucune nuisance. C'est pas Freud qui conseille de tuer le père ? Il s'exprime ce matin dans Le Parisien. Il dit d'ailleurs qu'il estime que vous avez tourné une page. Je pense que sa campagne a été trop cool. Il dit qu'au fond, votre brouille a été ce qui vous a coûté l'élection présidentielle. Oui, c'est son analyse. Elle change le logo du parti, elle change le nom. Est-ce qu'on sait quels sont ses liens aujourd'hui avec Jean-Marie Le Pen ? Ses liens aujourd'hui sont avant tout familiaux. Parce que voilà, Jean-Marie Le Pen arrive au bout de sa longue vie. Mais elle n'a jamais complètement renié l'héritage de son père, l'héritage politique de son père pour autant. Et pour revenir sur ce qualificatif d'extrême droite, c'est depuis l'origine du Front National en réalité que les dirigeants de ce parti parlent d'étiquettes infamantes. Jean-Marie Le Pen, dans les années 80, disait que l'extrême droite, ça sent le soufre. Il ne faut pas qu'on soit associé à l'extrême droite. Vous réexpliquez d'où vient le FN ? Oui, alors le FN vient d'une chapelle de toutes les extrêmes droites françaises, y compris intégrant des mouvements néo-fascistes. Et Jean-Marie Le Pen, en fait, était à l'époque le plus modéré. En fait, c'était une vitrine de ces différentes mouvances. Et il a pris le pouvoir, il s'est imposé comme le seul numéro un. Et il en a fait un parti de masse, une extrême droite électoraliste qui a réussi et qui est aux portes du pouvoir aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer, Ivan, l'importance que ça a eue qu'elle vire son père du parti. Parce que dans la dédiabolisation, couper avec le père, c'est aussi couper avec l'extrême droite qui était aux origines très antisémite. Jean-Marie Le Pen est un antisémite, il a été condamné pour ça. Et c'est vrai que Marine Le Pen, en se débarrassant de l'image, du poids du père... Mais comment elle se débarrasse de l'image d'antisémite ? Parce qu'il y avait Louis Alliot qui avait dit, vice-président du UFN de 2011 à 2008, il dit « la dédiabolisation ne porte que sur l'antisémitisme en distribuant des tracts dans la rue. Le seul plafond de verre que je voyais, ce n'était pas l'immigration, ce n'était pas l'islam. D'autres sont pires que nous sur ce sujet-là. » Je le cite, c'est l'antisémitisme qui empêche que des gens votent pour nous. C'est ce qu'il dit. Et regardez où on en est aujourd'hui. Le moment que beaucoup d'observateurs ont remarqué et qui est sans doute une bascule, c'est le 12 novembre 2023, quand Marine Le Pen, Guillaume, défile à la marche contre l'antisémitisme. Elle est forte cette image. Marine Le Pen, elle a toujours eu une caractéristique, je parle de l'enfance, qui était assez particulière. D'abord, c'est la seule femme en France qui, à partir du petit-déjeuner à l'âge de 3 ans, a entendu parler des présidentielles. C'est-à-dire qu'elle a petit-déjeuné, déjeuné pendant des années avec un père, obsédé par un mélange d'envie présidentielle et de mettre une sorte de chaos dans le pays. Donc ça, c'est le point numéro un. Deuxièmement, c'est une jeune femme qui n'a pas du tout la même post-adolescence que par exemple des gens comme Valls ou Cambadélis, qui sont des militants dans l'université. Elle est dans les boîtes de nuit. Elle voit des gens de tous les milieux. Elle danse comme une folle avec ses soeurs, etc. Ce qui fait qu'elle a toujours été, à mon avis, assez mal à l'aise, non pas avec l'ambiance familiale, mais avec l'idée d'une extrême droite rigoriste, en gros, stricto sensu fasciste. Non, elle n'était pas comme ça. Le fait de sortir n'est pas une garantie de démocratie, mais c'est une garantie que la façon, la vie au moment du Pax, par exemple, elle n'était pas exactement sur la même ligne qu'une grande partie de ses électeurs, et notamment quand il a été question du mariage. Donc, elle a cette différence qui est intuitive. Après, moi, je pense que toutes les arrières-pensées des uns et des autres, fustelles d'extrême droite, d'extrême gauche, etc., elles ne peuvent que tout d'un coup s'appliquer si le 7 juillet, c'est le chaos. Car en fait, ce n'est pas tellement ce qui est écrit dans les programmes, comme vous le disiez, justement, tout ça peut exploser au dernier moment. On peut même avoir des surprises. C'est le fait que les Français aient peur, c'est le fait que règne une sorte de désordre indescriptible dans les rues, soit parce que le RN est majoritaire, soit parce qu'on ne trouve pas d'alliance, soit parce que, si on voit que le RN est majoritaire, M. Mélenchon, que vous avez reçu tout à l'heure, demande à ses trousses de défiler. Et c'est à partir de ces espèces de chaos de la rue que peut se constituer quelque chose qu'elle essaye de faire disparaître, mais qui existe dans la France, c'est-à-dire quelque chose de radical, qui existe des deux côtés.